... Alors, petite présentation. Laura Serdan, vous avez 18 ans, vous êtes étudiante. Vous avez créé le projet Sédiments en Seine, S-E-Y-N-E, qui a vu le jour en 2010 dans le cadre d'un programme, Les Cordées de la Réussite. Alors, qu'est-ce que c'est Sédiments en Seine ? C'est une étude à caractère local sur les sédiments marins et le phénomène très très pointu de relargage des polluants et les dangers potentiels de ce phénomène. Vous avez remporté le premier prix du concours de communication Olympiade de la chimie, le premier prix du concours Les Jeunes, la Chimie, la Société, et vous avez été sélectionné pour représenter la France pour le Stockholm Junior Water Prize. Vous avez remporté le premier prix dans la catégorie Technique Innovante. Bravo à vous. Je fais une rapide... Au niveau français, au niveau français. Rapide présentation, et puis après, on creuse. Julien Lévesque, vous êtes artiste. Il se trouve que vous utilisez beaucoup le numérique, mais vous êtes artiste, pas seulement artiste numérique. Vous utilisez Internet comme matériaux, support de création, vous inventez des dispositifs, et surtout, vous utilisez de façon ludique les acteurs du web, comme Google, YouTube, MySpace ou Facebook. Ramata, si, et vous êtes étudiante à la FEMIS, donc la grande école de cinéma, en deuxième année, dans le département Scénario. Donc, on y reviendra, on va creuser tout ça. Peut-être, d'abord, vous nous parlez de cette expérience, alors, les sédiments, c'est sur la rate de Toulon. Alors, vous avez votre micro, expliquez-nous, et peut-être montrez-nous des choses. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mon projet autour de trois axes. Ça va être d'abord un peu l'histoire de sédiments en scène, comment est-ce qu'on a créé ce projet, et surtout, ce qu'on a été amené à faire, par exemple, comme concours. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de l'approche scientifique qu'on a menée en laboratoire, parce que c'est un projet scientifique qui a eu besoin, au début, d'être lancé sur une démarche de recherche. Et cette démarche de recherche, elle a finalement conduit à une proposition de technique innovante pour répondre à un problème. Donc, tout d'abord, l'histoire. Ça s'est créé quand j'avais 16 ans, quand j'étais en première scientifique. Et c'était un groupe de huit élèves. Et notre professeur de physique-chimie nous a donc informés sur ce problème qui est dans la Rade de Toulon. Alors, qu'est-ce que c'est le problème auquel on est confronté ? Dans le... Excusez-moi. Tranquillisez-vous. Alors, pourquoi les sédiments, Laura ? Les sédiments, la Rade de Toulon, c'est ça qu'on veut savoir ? Oui, alors, excusez-moi, je me reprends. Non, mais tranquillisez-vous. C'est pas la première fois. C'est certainement les étudiants, ça m'intimide un peu. Alors, je reprends. Dans la Rade de Toulon, on a un problème, c'est que les sédiments, c'est-à-dire le sol marin, est très fortement pollué en CBT, par exemple, qui sont les molécules toxiques qu'on retrouvait dans les peintures antifouling, c'est-à-dire les peintures qu'on mettait sur les coques de bateau pour éviter que les organismes marins s'y accrochent. Ça, par exemple, quand on renouvelait les peintures, les polluants retournaient dans les sédiments. C'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui des concentrations absolument faramineuses. Le problème, c'est qu'on a besoin de draguer, c'est-à-dire d'enlever ces sédiments pour construire les fondations de nouveaux bâtiments dans le port. Le problème, c'est que quand vous draguez le sol marin, les polluants retournent à l'eau et ça crée des problèmes de pollution qu'on voudrait absolument éviter. C'est pour ça qu'on a été amenés à s'intéresser de plus près, à mener une approche scientifique sur ce phénomène dit de relargage. Scientifique et ludique et en raccord avec le monde du spectacle, parce que ça, c'est une mise en scène S-E-Y-N-E. En quelques mots, votre projet, en quoi il tient ? Ce projet de mise en scène. Ce projet de mise en scène, alors voilà, c'est un jeu de mots. Notre ville s'appelle la Seine-sur-Mer, S-E-Y-N-E. Et là, c'est les polluants qui se mettent en scène dans le port de la Seine. Et en fait, ces polluants, ils ont un rôle clé à jouer sur... Comment dire ? Ce qui va se passer un petit peu, la suite des événements dans le port, parce que c'est eux qui bloquent les rénovations depuis des années. C'est pour ça, en fait, qu'on a appelé ça sédiment en scène. Et donc, le projet ? Le projet, c'est quoi, exactement ? Votre projet ? Notre projet. Mais je parle d'abord quand même de... En laboratoire. Parce que le cœur du projet, c'est l'innovation. Mais tout d'abord, il y a un travail en amont. On est en partenariat avec le laboratoire Prothée de l'Université du Sud-Toulon-Var, où je mène actuellement mes études. Et donc, ils nous ont permis, grâce au dispositif des Cordées de la Réussite, de faire des expériences qui ont été de simuler un dragage en laboratoire. C'est-à-dire qu'on a pris des échantillons de sédiments, qu'on a mis dans des flacons à différentes conditions, donc avec différents paramètres physiques, et on les a agités deux heures ou une nuit. Alors, deux heures, c'est par exemple pour simuler le passage d'un bateau qui remuerait un peu les sédiments au passage. Et toute une nuit, ce serait pour simuler carrément un dragage. Donc les résultats là-dessus, ils sont plutôt alarmants, je ne vais pas vous mentir. En deux heures, on a 1% de polluants qui est relargué. Alors 1%, ça ne vous paraît rien, mais par exemple, si on prend le plomb dans certaines zones de notre port, on atteint, avec seulement 1% qui retournent à l'eau, 770 fois la limite maximale autorisée. Donc le problème réel. Et c'est pour ça que nous, on s'est dit maintenant, d'accord, on connaît ça, on va chercher des solutions pour pallier à ce problème. Alors, on a... Ah oui, je voudrais vous dire aussi, c'est aussi quelque chose d'urgent, parce qu'il y a le port de la Seine qui doit être rénové. Mais ça, c'est pas tellement urgent. Ce qu'il y a, c'est dans l'arsenal, il doit... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 mais ce que je voulais... Excusez-moi, je me suis... Non, mais vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai. Tout ce qui a été dit, par exemple, sur ce dont parlait Philippe Toré, cette génération numérique, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Excusez-moi, je peux terminer ce que j'ai dit ? Bien sûr, bien sûr, j'essaie de vous aider. Excusez-moi, vous m'intimidez beaucoup. Allez-y, prenez la parole. C'est la première fois que ça m'intimide tellement, mais bon. Donc voilà, ce que je disais, le port de la Seine, tant qu'on ne touche pas les sédiments, ils ne sont pas dangereux, ils ne relarguent pas, ou presque pas. Mais dans l'arsenal, il va y avoir 13 nouvelles frégates qui arrivent pour la marine, d'ici 2013, et c'est là qu'il va falloir draguer au plus vite, parce qu'on n'a pas assez de bathymétrie, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de profondeur, il faut enlever les sédiments d'ici peu. C'est pour ça que nous, on s'est penchés sur deux solutions différentes, qui sont deux techniques déjà utilisées, qui existent déjà, mais qui n'ont jamais été combinées et jamais utilisées dans le domaine du dragage. Alors je vous explique la première, c'est une couverture géotextile. En fait, c'est un tissu poreux qui laisse donc passer l'eau, mais qui bloque les particules. Donc les polluants sous forme solide seraient complètement isolés si on posait cette membrane sur les sédiments. Seulement, il n'y a pas que des polluants sous forme solide, il y a des polluants sous forme dissoute. et malheureusement, c'est ceux-là les plus dangereux puisqu'ils sont dissous dans l'eau. Donc ils passent avec l'eau à travers la membrane poreuse. Et là-dessus, on s'est donc intéressé à la deuxième technique, qui est la résine qu'elle attente. Alors c'est un nom un peu barbare, mais le principe est très simple. La résine a des composants chimiques. elle est composée de ces composants et par complexation, c'est un phénomène physique, elle est capable d'attirer à elle les polluants. Donc elle peut les piéger. C'est pour ça que nous avons eu l'idée de l'inclure entre deux épaisseurs de membrane géotextile et le tout, ça ferait une sorte de couverture un peu comme un matelas qu'on pourrait poser sur les sédiments. de cette manière ? Oui. Ça va être difficile à suivre. Il faudrait rentrer un peu plus dans le... Parce que là, je suis déjà... Ah, excusez-moi, est-ce que vous avez... Je peux réexpliquer si vous voulez. Très bien. C'est bon ? C'est que le temps presse, malheureusement, on a d'autres personnes à écouter. Donc pour faire court cette technique... J'essayais, mais c'est vrai, vous avez une personnalité très forte, c'est bien. Donc je réexplique très brièvement. On pose cette couverture sur les sédiments qui sont isolés. Les particules ne passent pas. Le dissous ne passe pas. Je vous parle bien en théorie, bien sûr. Et le dragage se ferait par pompage, par aspiration, par un trou dans la membrane géotextile. Alors, je vous disais, c'est en théorie que ça marche. Je vais faire vite, ne vous inquiétez pas. En théorie, ça marche dans notre esprit, on s'imagine. Mais pour le vérifier, on va d'ici peu mener... mener des études en laboratoire, donc des études pour donner suite à ce projet pour savoir si cette technique, elle marche à petite échelle. Alors au début, on va faire ce qu'on appelle des béchères. Donc on va tester si on met un échantillon de sédiments pollués, si avec la membrane, finalement, dans l'eau, on ne retrouve plus de polluants. Et puis ensuite, on pourra, j'espère, faire des tests à plus grande échelle. Bien, bravo. C'est bien. Il faut vraiment que je parle de quelque chose. J'ai quelque chose à vous parler. Oui, mais voilà, je suis obligé là de... Mais je vous donne deux minutes parce qu'après, on a d'autres... Mais c'est de la part de Mme Claudine Schmuck, je suis vraiment obligée. Bien sûr, mais je vais aller-y, allez-y. De toute façon, je ne sais pas. Mais bien sûr. Donc, si je suis là aujourd'hui pour vous parler, c'est aussi parce que j'ai participé à un concours qui s'appelle Science Factor, initié par Mme Claudine Schmuck de Global Contact. Et j'ai vraiment apprécié de participer à ce concours parce que j'en avais fait plusieurs, mais c'est arrivé à un moment donné où le projet, il prenait vraiment une autre tournure, où on venait clairement de définir ce qu'on voulait, notre innovation, l'idée était précise et ça nous a permis de le confronter à un jury professionnel et ça, c'était très enrichissant. La dernière chose que je dirais, c'est que ce concours, il vise vraiment à montrer, à promouvoir les vocations scientifiques chez les jeunes et à montrer qu'on en veut et qu'on est capable de proposer des projets et de se faire entendre et je trouve que ça a été une très bonne expérience. Et vous l'avez incarné. On en veut, on est capable, on ne décroche jamais. Merci beaucoup Laura. Merci à vous. Alors, Julien Lévesque, artiste, prenez le micro, artiste, vous utilisez le numérique, comment s'est passé finalement ce tournant vers le numérique, comment vous avez été amené à utiliser ces techniques ? Et montrez-nous des choses. Je vais vous montrer des choses. Bonsoir tout le monde. Merci de m'accorder du temps pour expliquer ce que mon travail. Alors, normalement, j'ai un retour. Voilà, très bien, merci. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu mon univers malgré que c'est le temps qui met à partir assez court. Ça fonctionne, oui. Je vais vous expliquer quatre projets que je fais autour du numérique. Alors, je travaille avec le numérique depuis déjà quelques années, à peu près moins d'une dizaine d'années mais ça fait déjà quelques temps. Je vais vous présenter un premier projet qui s'appelle Street View Patchwork. Vous connaissez tous, j'imagine, le service de Google qui s'appelle Street View qui permet de voyager et de faire des, on pourrait dire, des voyages immobiles, de traverser certains paysages grâce à cette technologie qui réunit une technologie photographique à 360 degrés. Ce que je vais vous montrer ici, c'est une utilisation un peu décalée ou en tout cas une utilisation artistique, moi c'est comme ça que je la présente, de ce service. Alors, je vais vous mettre tout de suite dans le goût. Alors, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement un mode Street View comme vous pouvez l'atteindre sur Internet. Sauf que ce mode Street View, vous le voyez à l'image, il y a quatre morceaux ou quatre bandes de paysages qui vont venir se rafraîchir toutes les 15 ou 20 secondes. Vous avez un autre paysage qui arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que ces paysages ? C'est simplement comme un collage, un collage numérique, comme un surréaliste pourrait le faire. Vous avez en haut un ciel, en bas un morceau de terrain, ici un lac et si je réduis un petit peu la fenêtre, vous verrez aussi qu'il y a un terrain, un premier plan. pourquoi utiliser Street View ? Tout simplement, j'ai découvert il y a déjà quelques années ce projet, ce projet de Google que je trouve très intéressant, qui m'a littéralement fasciné. Moi, je pense, comme vous, en tout cas, certains d'entre vous étaient très intéressés de pouvoir se déplacer comme ça virtuellement et de sauter de bulle en bulle. Ici, si vous voulez, je propose autre chose. Je propose une vue du monde, quelque chose d'imaginaire, mais un paysage qui est recréé par l'intermédiaire de la photographie, mais également qui interroge cette photo aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que faire de la photo de paysage si notre ami Google vous le propose déjà ? Donc, c'est un exemple parmi d'autres parce que je ne suis pas le seul artiste à utiliser aujourd'hui ce mode Street View, mais ce que je vous propose ici, c'est comme ça de voyager à travers un imaginaire, à travers un paysage qui n'existe pas ou en tout cas un paysage pluriel, au temps pluriel. Donc, cette oeuvre, elle est sur Internet, en tout cas, dans un premier temps sur Internet. Donc, ici, elle est interactive. Vous voyez que vous pouvez bouger les paysages et là, vous voyez bien que vous êtes dans un espace-temps différent. Alors, pour faire assez vite, ce qui m'intéresse aussi dans son travail, c'est de rematérialiser les données. Alors, ça va un peu à l'encontre de notre société dite virtuelle, mais je vais vous montrer à travers plusieurs projets comment ça peut s'opérer. notamment à travers ce projet-là. Vous voyez bien que c'est des photos, donc on peut penser à les tirer en papier, en tout cas, à avoir un support photographique matériel. C'est ce que j'ai fait ici. Mais dans un certain sens, ça me permet de faire un travail de comparaison. Puisque, en fait, ces photos, elles sont en streaming ou en live. Si aujourd'hui, Google, en tout cas, la Google Car, vous avez peut-être vu passer à Avignon ou quelque part ailleurs, repasse dans le paysage. La photo va venir s'actualiser ici, en ligne. Donc, le travail photographique, le travail papier, le tirage papier, ici, prend une dimension d'archive. En collectionnant ces tirages, j'arrive à observer ou en tout cas, à étudier ce passage des voitures, en tout cas, ce rythme de l'actualisation des images. Par exemple, cette vue-là, il y a un morceau de terrain qui a disparu. Puisque le projet date de 2009 et la voiture est repassée et a décidé de supprimer un bout de vue. Donc, on est dans une sorte de, je ne vais pas dire de dictature, mais une vision du temps réel, en tout cas, d'une photo qui serait connectée. Alors, je vais passer sur un autre projet qui est un peu dans le même esprit, qui travaille sur l'idée du collage ou en tout cas, de l'assemblage de différents éléments hétérogènes. BookScape, c'est un paysage que vous voyez ici qui apparaît. qui est composé de 100 images que je suis allé chercher dans le Hoshi chez notre ami Google. Il est pratique. Il est pratique, il est assez complet. Vous connaissez le service Google Books, certainement. Donc, c'est ce service qui vous permet d'avoir, dans une certaine mesure, certains ouvrages qui sont en intégralité disponibles sur Internet. Vous pouvez les lire, les télécharger sur vos tablettes. et ici, ce que vous voyez, c'est un paysage qui est composé de 100 petites images extraites de 100 livres différents. Alors, pour qu'on puisse le comprendre, ce paysage, si je vais cliquer sur le petit ange qui vole en haut, je suis renvoyé au livre Google Book dans lequel je suis allé piocher cette petite image. vous voyez ici le petit ange qui vole. C'est une manière pour moi d'utiliser en fait la matérialité qui est accessible à via le numérique et d'en faire autre chose. Notamment aussi, ici, ça donne lieu à un tirage papier. Si j'en clique une autre pour montrer que ce n'est pas faux, je fais un morceau de nuage. Ici, vous voyez bien le petit bout qui a été sélectionné. Alors, je me sers, en général, c'est un travail d'observation parce que si vous regardez bien l'interface que vous propose Google, ça peut être quelqu'un d'autre que Google, ici, vous avez un petit ciseau et ce petit ciseau, en fait, très peu de gens le remarquent et c'est ça qui est intéressant. C'est quand vous êtes un peu curieux, vous prenez ce ciseau et en fait, vous vous rendez compte qu'il vous permet de faire quelque chose et il vous permet d'exporter ne serait-ce qu'un bout de texte ou un mot mais aussi un bout d'image. Ici, j'ai choisi les images mais j'aurais pu aussi choisir de faire un haïku avec des mots. Et vous avez une idée du tableau, du paysage global ou il se compose comme ça au fur et à mesure de vos observations et de votre curiosité ? Alors là, c'est là qu'intervient, on va dire, le travail de l'artiste ou du chercheur qui va débusquer dans toute cette base de données, dans toute cette matière, des images qui conviennent donc ça peut être un processus assez long notamment sur le travail que vous avez vu avant, c'est très du patchwork, j'ai mis des fois plusieurs mois à essayer à trouver un morceau qui colle, un passage comme dans un tableau, vous pouvez avoir des passages de couleurs entre les formes. Ici, il faut trouver des passages, il faut que ça fonctionne à l'œil, comme on dit, les artistes disent que ça fonctionne. C'est pareil, c'est de la recherche, mais en tout cas, je fouille les données. Alors, je vais maintenant vous montrer un autre aspect de mon travail, je vous dis que je travaille sur la rematérialisation des données, en tout cas sur cette matière qui est disponible, ce monde invisible en tout cas qu'on ne voit pas. Il y a exposé au Forum d'Avignon ce petit projet qui s'appelle Croisement. Alors là, pour le coup, c'est un objet, ce n'est pas sur Internet, mais c'est un objet bien physique. Alors, Croisement, c'est né d'une observation quotidienne avec mon ami Albertine Meunier, avec qui je travaille, avec qui on a développé ce projet. C'est né d'une observation toute bête dans nos modes de vie nomades. Vous savez qu'on est souvent en mouvement, on est mobile, de plus en plus mobile, et donc on a voulu étudier les croisements qui sont possibles entre nous, entre amis, contacts, etc. Vous savez que on croise souvent des gens sans le savoir. Le hasard des choses fait que vous êtes possiblement à côté de quelqu'un que vous connaissez mais vous n'êtes pas au courant. Cet objet, c'est un ancien barographe. Le barographe, c'est comme le baromètre, c'est une pression atmosphérique, sauf qu'ici, il n'a plus la fonction de tracer la pression atmosphérique, mais il trace une autre idée, une autre donnée, qui est celle du rapprochement, ou en tout cas de la distance qui sépare deux points. Et ces deux points, c'est moi et Albertine. Et en fin de compte, cette étude, puisque ça donne lieu à une étude mi-scientifique, mi-artistique, elle permet d'obtenir des courbes, des courbes qui sont des courbes d'une semaine et qui montrent dans une ligne, dans un tracé, si nous sommes proches ou lointains. Donc ici, elle est en noir et blanc, mais normalement, elle est blanche et l'objet ressemble à ça. Alors techniquement, pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, on utilise une technologie hardware qui s'appelle Arduino, qui est assez connue aujourd'hui, assez populaire, qui permet d'imaginer des objets et en tout cas, potentiellement, d'imaginer des objets qui seraient connectés à Internet. Bien, merci beaucoup. Donc on voit que le numérique... Je peux vous... Continuez. Bien sûr, oui, oui. Je vais finir sur un dernier projet qui me tient très à cœur, qui vous permet de voir un peu la globalité en tout cas des différents projets qu'on peut faire en tant qu'artiste autour du numérique. et ce projet, il est également en cocomitance avec... Enfin, imaginez avec Albertine Meunier. Ce projet, il s'appelle Hyper Old. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il commence à faire un peu de bruit. C'est un projet d'atelier avec des femmes de plus de 77 ans. Un projet multimédia, un projet d'atelier multimédia qui amène, qui amène, on va dire, des perspectives nouvelles à ces personnes qu'on dit souvent en marge ou alors, on dit aussi la fracture numérique. C'est ces personnes que la société écarte. Vous pouvez regarder sur le site, on a un site qui s'appelle hyperhalls.com. Pour commencer, Hyper Old, c'est un petit jeu de mots parce qu'on aime bien jouer sur les mots. Hyper Old, vous pouvez le lire de façon différente. Vous pouvez le lire comme Hype, Old, plutôt les vieux branchés, ou Hyper Old, donc très très vieux. Alors, sur ce site, vous pouvez trouver de nombreux contenus et c'est là la force, on va dire, de peut-être Hyper Old, en tout cas, le projet qu'on a imaginé. Pour le faire court, Hyper Old, ça consiste à vous trouver un artiste, dans mon cas, c'est moi et Albertine Meunier et d'autres, j'en parlerai après, et vous réunissez six à sept dames maximum, par atelier, et on se réunit dans un lieu culturel. Alors, ça se passe essentiellement à la gaieté lyrique à Paris. Donc, pendant trois heures, tous les quinze jours, ces dames viennent nous voir et on anime un atelier, mais c'est tout le contraire d'animer un atelier, enfin, d'un cours informatique, si vous voulez. C'est une approche ludique et créative. Et c'est là, certainement, le succès d'Hyper Old. Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous passer tout de suite une vidéo. Je sais certainement ce que c'est qu'un octet. Mais un octet raconté par Gisèle ou par d'autres, vous allez voir que c'est une toute autre définition. Bon, Dédé, c'est quoi un octet ? C'est une mesure informatique. Ça mesure quoi ? Ça mesure les... J'ai oublié. Ça mesure quoi ? Non, je ne sais plus. Ça mesure les données. Vous aimez bien l'octet ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il a l'air très compliqué. Mais en gros, qu'est-ce que c'est un octet ? C'est une unité de mesure informatique qui mesure les données. C'est quoi un gigaoctet ? C'est une puissance multipliée par... par 6 ? Non, par 9. Par 9. C'est 10 puissance 9. 10 puissance 9. C'est beaucoup, hein ? Très. Vous vous rappelez combien vous pouvez mettre de films sur un gigaoctet ? Trois films. C'est quoi un iot à octet ? Là, c'est multiplié parce qu'on ne sait pas combien. Un paquet ? 10, 24. 10 puissance ? Oui. 10 puissance 24 ? Oui. 10 puissance 24. Plus il y a d'octets, plus il y a de mémoire. Alors, il y a un système de notation qui est assez compliqué puisque c'est en général multiplier des multiples de 10 et à toute puissance X et X. Alors, il y a l'octet, il y a les 8 bits, alors c'est 8 octets, il y a méga octets, il y a terra octets, il y a zéta octets, il y a même un truc comme les tyrannosaures et c'est terra octets, il y a pétaroctets, pétaroctets. Et puis après, alors les derniers, je crois, alors là, on arrive, étant donné que ça va de 3 en 3, on va, ça passe à 18, 24, alors on doit avoir zéta octets et en dernier, je crois, il y a iota octets et zéta octets, enfin, c'est un truc avec des zéros et des zéros, je crois, alors 24, quand on arrive à 24, on a 24 zéros, on ne compte plus. Oui, c'est assez compliqué pour moi. Alors, on va essayer de me dire, bon, je vais reprendre un certain mot, c'est une mesure, un stockage, un stockage de données dans un disque dur. Vous, vous avez une petite clé USB, ça permet de faire voyager les octets, c'est ça ? Oui, dans le disque dur. Vous pouvez partir en voyage avec ? Tout à fait, on peut l'emmener au bout du monde. Vous en avez un disque dur, vous ? Oui, je ne l'ai jamais vu, je pense que c'est fantastique. Vous vous rappelez le symbole de l'octet, c'est quoi ? c'est le zéro. Merci, bravo. On a un autre visage de la génération Z, là. Non, c'est bien. Un dernier mot, Julien ? Oui, je voulais juste terminer sur ce projet, je trouve très important et très humain, surtout, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et ce qui est intéressant, ça va un peu à contresens, aujourd'hui, parce qu'on parle de génération, des jeunes générations. C'est aussi important de prendre en charge les générations peut-être anciennes ou parce qu'elles sont toujours présentes et c'est une façon pour nous, en tout cas, de remettre de la perspective pour ces personnes. Grâce à ce projet, elles retrouvent une certaine indépendance et elles y gagnent beaucoup, en tout cas. Oui, il y a un rebours des clichés qu'on peut avoir sur cette génération numérique et sur le côté, justement, ahumain, parfois, ou narcissique de la culture numérique. Alors, Ramata, on va revenir avec vous sur l'étude de l'atelier qui nous a été présentée et qui confirme, on l'a dit tout à l'heure, l'importance de la consommation en streaming, c'est-à-dire qu'en plus, on consomme beaucoup plus en ligne que par téléchargement. Quelle est votre analyse de ce mode de consommation qui devient dominant ? D'abord, merci, merci de m'accueillir ici. Ensuite, il faut vraiment intégrer qu'il y a vraiment une rupture entre les années 80, 90 et aujourd'hui. On n'est vraiment plus dans une culture élitiste, on est vraiment dans la culture populaire et la culture de masse. Avant, la culture populaire et la culture de masse, c'était vraiment, c'était vulgaire, c'était un gros mot, il ne fallait pas l'employer, il ne fallait pas en faire partie, alors qu'aujourd'hui, tout le monde, comme par hasard, va en faire partie parce qu'il faut être dans la culture de masse. Et aujourd'hui, pour les jeunes, l'enrichissement culturel ne passe plus par la détention ou par la possession. Elle passe, les jeunes préfèrent accéder directement. Nous sommes une génération de l'immédiat, nous voulons tout, tout de suite. J'aime bien faire la différence entre le téléchargement et le streaming parce que je vois le streaming, par exemple, comme une librairie. Le streaming, je le vois comme une bibliothèque et le téléchargement, je le vois comme une librairie. La librairie, il faut y aller, il faut payer. Le streaming, c'est facile, on a juste à se connecter et on regarde et on a directement accès. Et pour quel contenu ? La culture, aujourd'hui, relève moins de la consommation que d'une pratique identitaire. Aujourd'hui, la culture, par exemple, comme des sites web, on va utiliser la musique, comme Deezer, Spotify ou Groove Shark, les gens l'utilisent parce que c'est facile d'accès et parce que c'est gratuit. Ce sont des fichiers musicaux qui sont, on peut les écouter en quasi instantané et ils marquent vraiment une rupture avec l'ancien CD ou album de musique parce que l'album de musique était restreint au cercle familial alors que Deezer, Spotify ou Groove Shark, ça, pour vocation communautaire, c'est une vocation communautaire, c'est fait pour partager. J'écoute de la musique, j'apprécie, je le partage via des réseaux sociaux, par exemple, tel que Facebook. Alors, on se demande si tout est facile d'accès, pourquoi télécharger et pourquoi pas directement aller en streaming. C'est parce que je pense que aujourd'hui, dans la culture, tout nous est donné et tout est fait pour qu'elle soit plus accessible et aussi parce que la culture, aujourd'hui, veut faire partie intégrante de la culture populaire et de la culture de masse. Alors, il y a un autre point de l'étude, en fait, qui est une vraie surprise, je trouve. 72% du panel, des jeunes interrogés, déclarent se sentir concernés par le droit des auteurs alors que souvent, on présente cette génération comme, vous disiez, on est dans la librairie mais on peut tout prendre, c'est gratuit. Là, le droit d'auteur, c'est quelque chose qui les concerne. Comment, est-ce que déjà, ça vous étonne, ce chiffre, et comment vous l'expliqueriez ? Est-ce que c'est votre cas, vous, par exemple, le droit d'auteur ? C'est important pour vous ? Oui. Non, mais vous savez, on dit souvent que cette génération, elle se sert, qu'on a parlé de gratuité dans l'introduction tout à l'heure. Or, 72% sont concernés par ça. Ça ne vous étonne pas, vous ? Non, ça ne m'étonne pas parce que les jeunes, ils ont vite compris qu'Internet n'était pas un espace de non-droit où on pouvait faire ce qu'on veut. Non, Internet, il y a des règles et il faut les respecter et ils essayent, entre guillemets, de le respecter. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup, Internet, et surtout pour la classe moyenne aujourd'hui, c'est un lieu où on peut se faire repérer, où on peut se faire remarquer. C'est vraiment une ouverture, une mise en lumière où beaucoup postent des vidéos ou vont sur des blogs et se font remarquer par des maisons d'édition, ils se font remarquer par des producteurs de cinéma, par des producteurs de musique. On prend l'exemple de Norman que tout le monde connaît qui a fait des vidéos sur YouTube. Norman fait des vidéos qui ont été vus 7 millions de fois sur Internet. Il vient vraiment d'une classe moyenne et aujourd'hui, il remplit le grand Rex, il fait des émissions sur Canal+, parce qu'Internet a été pour lui une grande chance. Internet pour les jeunes, aujourd'hui, c'est vraiment du sérieux. Internet, c'est vraiment... C'est un outil professionnel et la classe moyenne et les jeunes voient en Internet un avenir. Mais... C'est pas juste pour se faire repérer. C'est-à-dire que c'est... Parce que vous citez Norman, c'est vrai qu'au départ, il y a Internet, puis ensuite, il faut que ça soit des médias plus, disons traditionnels, télévision ou la scène directement. On peut se dire qu'Internet, c'est juste un tremplin. Vous pensez que ça peut être plus qu'un tremplin ? L'exemple de Norman, il est un peu... Il est sur Internet et ensuite, il accède aux médias dominants. Ah oui, pour beaucoup, Internet, c'est plus qu'un tremplin. C'est là où on montre nos oeuvres, c'est là où on montre qu'on peut créer, qu'on sait faire des choses. Et pour revenir aux droits d'auteur, c'est sûr que les jeunes se renseignent et c'est sûr que les jeunes se sentent concernés par les droits d'auteur, mais il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'ils respectent les droits d'auteur et on en est conscient. Mais en tout cas, c'est sûr que les jeunes... La mentalité des jeunes aujourd'hui ont changé et ils... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est quelque chose dans la presse qui vous a énervé, des propos sur cette génération numérique qui vous ont indigné. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'était ? Racontez-nous. C'est un article qui est paru hier dans Le Figaro. Un article qui dit que les jeunes d'aujourd'hui, je cite, sont des énergumènes, sont désenchantés. Au début, c'était pas de la colère. Au début, c'était... Ils ont vraiment peur de nous. Ils ont peur de moi. Je fais peur. C'était vraiment ça. Ensuite, c'était plus de la réflexion et je me suis dit que c'était injuste de dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, les jeunes ne s'intéressaient à rien. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui a mené les révolutions arabes ? Ce sont les jeunes. Qu'est-ce qui est toujours dans la rue pour faire la grève en tant que de crise en Espagne, au Portugal ? Ce sont les jeunes. Qu'est-ce qui font des révolutions pour moins payer les frais d'université au Québec ? Ce sont les jeunes. Partout, ce sont les jeunes. Avec ces nouvelles technologies. Avec ces nouvelles technologies. Et je pense que c'est plus un problème de confiance. L'ancienne génération, je pense, a peur de notre génération parce qu'elle ne comprend pas comment on agit. Elle ne sait pas... Elle ne nous contrôle plus. Et c'est ça, je pense, le problème. Les jeunes... J'ai bien vu. Vous avez vu. Ils sont incontrôlables. Mais c'est vrai, les anciens essayent toujours de tout contrôler et n'y parviennent pas. Et c'est ça qui leur fait peur parce qu'ils ne contrôlent pas Internet et nous contrôlons parfaitement Internet. Et ils ne suivent plus. Et c'est ça qui leur fait peur. et je pense que c'est juste une question de confiance. Il faut que l'ancienne génération nous laisse enfin... S'en aille, non ? Non, non, pas du tout. Nous avons toujours besoin de leurs conseils. On a besoin de leurs conseils. On a besoin qu'ils nous épaulent et qu'ils nous s'en tiennent. Mais on a juste besoin de leur confiance, qu'ils aient confiance en nous, qu'ils soient toujours là pour nous et qu'ils nous laissent un peu faire. Et... Non ! Bravo ! Alors je crois qu'il y a la nouvelle génération qui voulait vous interroger. Ramata, Sacha Valdès, vous vouliez poser une question. On vous écoute. Ah mais venez avec nous, allez. On prend le pouvoir. Venez, venez, levez-vous. Levez-vous. Venez avec nous sur la tribune. C'est bien. Allez. Quand même, maintenant, je vais me sentir encore plus ancien. Venez, venez. Venez. Donc Sacha Valdès, vous êtes étudiante aussi à l'Université d'Avignon en stratégie du développement culturel. Et Théo Cabrero aussi. On les applaudit. Bravo ! Alors Sacha, on vous écoute. Merci. Je m'intéresse surtout à l'éducation et surtout à l'éducation à l'image. C'est mon sujet de mémoire. Donc la question, c'est trouvez-vous que les méthodes d'enseignement actuelles sont propices à la création et à l'innovation ? Alors, qui veut répondre ? Ramata ou Laura ? Est-ce que vous pensez que finalement, oui, l'enseignement s'adapte aujourd'hui à ces nouvelles technologies ? Est-ce qu'on en tient assez compte ? Ramata peut-être ? Je vais laisser un peu la parole à Laura parce que j'ai 26 ans. Je suis sortie du lycée un peu... Tu es une ancienne déjà ? Je suis une ancienne. Bientôt, elle va te chasser, tu sais. Alors oui, moi, je suis sortie du lycée en juin dernier. Donc je vais vous dire... Moi, personnellement, ce que j'ai ressenti au lycée, c'est que les professeurs, en tout cas là où j'étais, sont très motivés à nous pousser et à nous pousser à réussir. Et donc, ils mettent à notre disposition un certain nombre d'outils. Mais je pense que c'est encourageant, mais ce n'est pas encore assez. Moi, je suis pour promouvoir, et surtout à l'école, surtout les outils de travail. Maintenant, c'est vraiment phénoménal ce qu'on a, et on n'arrête pas de le dire. Ils ne les maîtrisent pas assez, en fait, c'est ça ? Ils essayent, ils encouragent gentiment, mais ils ne maîtrisent pas ? Non, ce n'est pas tellement ça. Non, non. Par exemple, on a été amenés à avoir des logiciels mathématiques, pour citer cet exemple. Mais, prenez par exemple la biologie, il y a tout un tas de systèmes de modélisation qui permettraient, moi, je suis scientifique, je vous parle avec des exemples scientifiques, mais de voir les molécules, de pouvoir approcher, toucher du doigt pour pouvoir s'émerveiller. Et ça, ça suscite des vocations. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Julien, par exemple, vous avez été formé, poussé, encouragé par des enseignants aussi, ou pas du tout ? Vous êtes un peu plus âgé. Oui. Moi, j'ai 30 ans, donc je ne me sens pas forcément dans la génération. Attention à toi. J'ai 30 ans, je suis dans le Y. Mais moi, je n'ai pas une conscience, en tout cas, par rapport à cette vitesse, il faut aller très vite, des choses, moi, j'aime bien passer un peu à reculons. Mais pour répondre à votre question, j'ai eu un enseignement artistique, j'ai fait les beaux-arts à Paris, j'ai aussi été aux arts décoratifs, et puis à l'université. J'ai une sorte de vision un peu triangulaire sur la création, en tout cas, la formation artistique en France. Mais effectivement, la carrière artistique, c'est un peu différent, parce que vous êtes libre. Donc, si vous avez envie d'aller dans telle direction, il n'y a personne qui va vous dire, il ne faut pas le faire. Et les enseignants, en tout cas, que moi, j'ai eu la chance d'avoir, sont plutôt favorables, effectivement, à la curiosité, à l'exploration des technologies, des nouvelles techniques, des nouveaux outils qu'on a parmi nous. Théo Cabrero, vous aviez une question ? Prenez le micro, voilà. Oui, bonjour. Merci de pouvoir me donner la parole. Alors, moi, j'aurais peut-être une question qui pourrait s'adresser plus particulièrement à Julien Levesque, puisque elle implique la notion de création. Alors, tout à l'heure, lors de la présentation à Philippe Thorez de l'enquête de l'atelier, on a pu voir que les réseaux sociaux, en tout cas via le web, étaient l'un des principaux accès aux biens et aux services culturels. Donc, des éléments qu'on s'approprie et qu'on partage. Et c'est là qu'on a parlé de création. Donc, pour moi, ça serait peut-être plus de la recréation, parce qu'on part quand même de l'existant, de quelque chose qui est déjà en service. Donc, du coup, et puis il y a un autre élément, pour moi aussi, qui est important, c'est qu'on est aussi sur des espaces où il y a énormément d'informations qui circulent déjà. Et donc, ça mène à ma question, ce constat, ce serait de savoir comment on pourrait caractériser notre création, la création de notre génération, on va dire. Justement, dans ce contexte, on a des réseaux qui sont vraiment denses en informations. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question pour moi, parce que moi, j'ai un point de vue très particulier, voire entre l'innovation, la critique de la technologie. Enfin, j'ai un regard un peu particulier. Si vous regardez mon travail dans son ensemble, c'est un peu... c'est une vision qui m'est personnelle. Donc, je peux répondre que... pour moi. Ce qu'il voulait dire, c'est que quand vous avez des réseaux qui sont, non pas saturés, mais plein d'informations, énormément de choses arrivent, comment caractériser la création ? Il faut opérer une sélection. Parce que... Je pense que, comme vous l'avez vu dans certains travaux, en fait, il y a une sélection, il y a une quantité infime, enfin, infinie de données qui sont produites à la seconde. On en produit tous, nous, en nous déplaçant, etc. Il faut... Pour en faire quelque chose, il faut donc en pointer certaines et pour en révéler des nouveaux usages, pour leur donner des formes ou permettre, en tout cas, une interprétation qui est loin, artistiquement parlant, loin de préoccupations purement pratiques ou logistiques, mais leur redonner, réenchanter ces données. Donc trier aussi. Merci beaucoup. On va passer... Je suis désolé parce qu'on va accueillir des vieux, des anciens. Ils ont attendu. Ils sont là. Alors, j'accueille, donc, pour parler de comment les acteurs, les créateurs, les entrepreneurs perçoivent-ils cette génération numérique ? Alors, Yarromil, où êtes-vous, Yarromil ? Voilà. Venez avec nous, qui est donc PDG de DIN.org. Je vais accueillir Axel Daucher de Deezer, Georges Sanero, président du groupe Bayard, et Philippe Carly, directeur général du groupe Amaury. Avec nous, mais comme il ne faut pas trop de vieux, je vais aussi demander à deux étudiants de venir nous rejoindre, Mégane Fouéré et Marc Duez. Voilà. Prenez place, prenez place. Alors, Yarromil, on va tout de suite entrer dans le sujet avec vous. Vous m'avez dit, je suis un hacker, je suis aussi un activiste, il y a tellement de fantasmes sur les hackers que je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous faites et comment vous percevez aussi cette génération, plus jeune que vous, qui vient de s'exprimer ici, en disant, on veut être libre, on veut prendre le pouvoir, etc. Merci, Yarromil. Ça marche. Merci pour inviter-moi ici. Je vais parler en anglais, c'est meilleur pour vous et pour la langue française. Donc, let's switch the translation, a little bit of time, and, yeah. First of all, I introduce myself because, I mean, this pun of calling myself a hacker might raise some questions and that's exactly what I want, first of all, to just make it a little bit, to make you curious and to make you a little bit hackers as well. Curiosity is the main driving motor of hackers, actually. If you ask, what is a hacker, first of all, is a curious person. It's a person that will never just use something without knowing what is inside. It's a person that will not believe that something is secure, it's reliable, unless it's transparent. Hackers are strong advocates against security by obscurity and I think our present systems are learning quite rapidly in times of necessity this lesson. I will introduce myself with a few projects that I've participated in and first of all, the inspiring project where at least I learned most of the things I know about computers is the GNU project. The GNU project is not an IT project, it's not a product, it's not something, it's something that you can download, it's a library of tools and behind the library of tools of the GNU project there are particular rights that the developers wanted to grant the users with. There are four main points that you see listed there and these four main points are established on an ethical basis because we do know that software is extremely important. It was foreseen already in the 80s that software was going to be a digital architecture in which we are going to live in. So the GNU project, Richard Stallman, the founder, together with law expert and professor of law at Columbia University, Eben Moglen, established these four main rights of users and as well producers. The right to run for any purpose, study and adapt, redistribute and distribute modifications of tools, of the tools that we use. It's important here to separate, I'd like to separate into our debate between tools and content. There is a difference. The Dynorg network is what I started together with a bunch of hackers and mostly from the experience that we had in Italy. We all met together into the hack meeting that already started in 1998 and some of us are just completely anonymous, some of us are in front like me and basically we do believe in what we are doing in the ethics of what we are doing and we keep on developing in this direction. This is mostly our mission. The acronym FOSS stands for free and open source software. The first product that actually hit the media and the world and it was the most successful project that we did was the so-called Dynabolic operating system. It was born in 2001 with the focuses that you see and well, it emphasized in a time in which operating systems were mostly Windows and Apple just stepped into the OS6 so started using BSD as a core, an open source core. At that time there was no Ubuntu so Linux was particularly difficult to use for people and we thought that the best way to actually design an operating system which still makes a difference to most operating systems today was to make it nomadic so basically to make it coexist with other systems. You can just boot something and then run the programs that are into that operating system and actually this also has some implications on the integrity of the system on the security because the operating system doesn't get updated. We don't give updates to our users the operating system doesn't connect back to our server when you receive it it's that it's in your hands and that's it. It was tailored to actually run on old computers to recycle even game consoles one of the main focuses was to run on the Xbox game console which is really overly present around the world it was one of the mostly present consoles at that time we put also like features like clustering so different computers could find each other on the net and share the power of those doing less and basically we put inside a lot of tools for doing media now I mentioned we started in south of Europe and more specifically many of us come from south of Italy and I'm sure you're aware of what Italy has been through in the last time and media access to media and the possibility to actually publish information independently despite the huge media regime that was established in the last 20 years was a vital need so it was first used to actually make radio online and with strong privacy features inside that made us also interesting for some cryptographic reviews and stuff like that and one important thing last but not least it contains all the tools that we used to make it so anyone receiving this system would have already the compiler inside and all the libraries and the headers that other distributions eliminate you have to connect and download the SDK so it had everything inside it was a hit we were invited around to actually develop we run developing sessions nowadays we call them hackathons this one was particularly interesting was in the macro lab in the Slovenian pavillon in the Venice Biennale we tested this capsule that is now sent to Antarctic and lived in there on the little island of Campalto in front of Venice for two weeks on wind energy satellite connection very slow so we could test also our feature to work on a slow environment and sun energy and basically we reached one million copies we were printed on game magazines around the world we were printed on main national magazines in India and especially and that's very interesting we got very popular into places like India Indonesia in Africa I got written this letter from the Luga percussion festival in Senegal that are using Dinabolic for their school and their festival of percussion and in schools and I'm very proud to say this I got the permission from the city of Luga to actually say this they sent I'm very proud because I've never been there I never evangelized anyone to use my system they just found it downloaded it they can customize it they can just use it and do what they want so after this I got involved in 2004 together with two Dutch journalists Jovan de Speck and Cecile Landman into a project that we called Stream Time it was 2004 the war in Iraq was enraging I had also some background actually working in crisis zones and so the other journalists and we started focusing on bloggers from Iraq first we focused on poets there was a poetry festival that couldn't run really under Saddam nor on the regimes before Saddam which was called the Merbed poetry festival nearby the Tigris river so we had some missions on the field then it became very difficult to be there actually because I don't know if you remember by the end of 2004 it started this kidnapping story which was half through half media I understand but it was becoming very dangerous it was growing up growing up as so basically most independent presence if not embedded wasn't possible to have there but we kept on with blogs we started reblogging analyzing interacting Cecile was going through actually a cancer treatment in Amsterdam while talking to bloggers in Iraq on Skype and connecting other bloggers in Lebanon and it was quite some science fiction back in those days and later on 2008-2009 actually we saw what became the green revolution I would say what we call now the green revolution the Arab spring actually green revolution in agriculture is another thing so basically what I find very interesting into this experience and what we did was actually giving voice to the margins and I think this was even more interesting at that time than in the time in which it becomes a very popular and mass mass experience because the margins are not anymore there and that is a reflection that I would like to contribute to the beautiful discussion that you are developing in this forum first of all how to include what we what we think is marginal is something that we should ask ourselves because in the moment in which we do face austerity as we are doing in Europe and US in the western world in the moment in which we already relegated what we call subcultures into ghettos that nowadays as a wave of evictions is crossing Europe are disappearing very rapidly all the tradition of social centres of the squads in Europe is rapidly disappearing and in the moment in which in those places actually independent culture was produced then we have to reflect where are we going to let the margins in because this is going to be the biggest issue the big issue is not protecting the big monopolies that are already established the bigger issue is actually how to include the new creatives and this is what we should pose ourselves as a question when we think of copyright and author rights it's extremely important to understand that we are in a moment in which in various fields we are going to witness what I would call and Eben Moglen as well does disintermediation we are seeing in many fields that what were the intermediaries to the publishing and to the presence online are losing ground they are not any more necessary actually the authors the creatives the artists can access directly the publishing their audience they can stay in touch this will create of course the situation that those that were staying in touch through the mass media channels are going to lose the attention that they built but on the other side it's also implying that more people will be able to access with higher or lower qualities up to the curators to the side but still they are going to be accessing the possibility to publish and this is a huge big democratic opportunity that we are facing thank you very much it will be very interesting to have the reaction of Axel Daucher he said there is no intermediaries we are directly the artists they are directly to their public you are the president of an enterprise which is natively which is natively numeral because it is Deezer how do you perceive this generation numeral it is finally a huge chance for you in fact hello hello in fact Deezer has been created by a hacker a hacker who at my opinion was exactly at the border of Y and of Z to take the terminology and cité plus tôt it is to say Deezer it was born like a pirate with a vocation of access limit and it was transformed into a legal and free and then it evolved and this evolution it was the evolution of Daniel Marilly the founder of Deezer and it was brought by this mix of yes we cast the barriers and we allow the access immédiat and total at all but in the same time the responsibility at a moment vient aussi en balance avec cette logique de casser les barrières donc Deezer s'est construit là dessus et aujourd'hui quand on regarde notre relation avec les utilisateurs notre relation avec la musique les challenges ils sont devant nous ils sont pas derrière nous et ces challenges je vais en citer deux et je pense que c'est ceux auxquels la génération Z doit nous aider à contribuer parce que ce sont des challenges qui emportent le monde avec eux le premier challenge je vais les présenter de cette manière là c'est ce que la culture doit apporter à la mondialisation ça fait maintenant 20 ans qu'on subit une évolution assez radicale de la perte de la notion de pays de nation au profit de la mondialisation et depuis 20 à 30 ans cette cette dilution de la nation elle s'est exprimée comme sur un axe qui oppose le local avec le global et cet axe là qui est une étape intermédiaire a été destructeur de sens aujourd'hui la mondialisation la culture a un rôle extrêmement fort dans cette mondialisation parce qu'elle peut reconstruire le sens de la mondialisation et au niveau de la musique ça a des aspects très particuliers par exemple pourquoi vous dites qu'elle a fait perdre le sens cette globalisation c'est à dire qu'on est dans une dialectique aujourd'hui qui est soit on se replie vers une logique traditionnelle de nation de proximité soit on se dilue un peu avec un pari de Pascal vers la mondialisation ce qui se passe dans la musique est très intéressant à ce titre c'est qu'aujourd'hui à partir du moment où on commence à donner du libre accès à tous les pays de la musique et on donne du libre accès à tous les artistes à la population mondiale on voit se construire des identités non plus sur cet axe local global mais sur un axe la culture d'où je viens la culture où je vis est ma part de globalité et cette triplette là donne une profondeur à l'identité de chacun une profondeur aux échanges que les gens ont entre les uns avec les autres et si la culture doit reconstruire quelque chose dans les années qui viennent et ça c'est le rôle de la génération Z c'est de prendre ces nouveaux ingrédients et reconstruire des logiques culturelles différentes aujourd'hui les artistes africains devraient être les plus grands artistes mondiaux parce que la diaspora africaine est absolument gigantesque jusque là c'était juste pas possible puisque la création africaine n'avait pas accès à la distribution quand toutes ces barrières vont tomber et elles sont en train de tomber peu à peu et pas seulement dans la musique mais dans toutes les formes de contenu on va voir apparaître des consommations culturelles qui sont transversales qui sont communautaires qui sont des mouvements de pensée et ces nouvelles formes de transformation vont donner un sens à la mondialisation ça je pense que c'est la première contribution de la culture dans cette révolution la deuxième contribution c'est l'émotion je vais dire quelque chose d'un peu étonnant pour quelqu'un qui dirige l'easeur mais je pense que la digitalisation elle a détruit l'émotion à date il était évident que dans un monde physique ou l'achat d'un produit CD ou vinyle était un choix le lien magique qui s'établissait entre l'utilisateur et la musique était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui la digitalisation a permis énormément de choses mais elle a surtout permis une profusion de contenu absolument gigantesque les gens écoutent beaucoup plus de musique mais le lien émotionnel avec la musique est beaucoup plus ils en écoutent plus mais ils l'écoutent moins bien moins encore avec l'artiste il y a moins ce rapport identitaire avec la musique il y a 20 ans vous alliez dans un concert vous regardiez les gens dans la salle vous saviez la musique qu'ils écoutaient aujourd'hui il y a une transversalité et la musique est entendue plus que d'être écoutée et ça c'est pas on peut regarder ça en se disant mais c'est catastrophique on se dit mais c'est génial parce que maintenant il y a la mobilité et la profusion on doit regarder ça en se disant qu'on vient simplement de vivre une phase de transition où le cristalliseur émotionnel qui était beaucoup situé dans le produit a disparu et le challenge auquel on est confronté c'est de reconstruire un lien émotionnel fort en un mot reconstruire l'engagement avec la musique et ce que je dis pour la musique qui est vrai pour la presse on a tous conscience que la disparition du papier a cassé le lien magique avec l'information et ce chemin là il est devant nous donc pour moi on a fini la période culturelle où le mot clé était contenu qui je pense est le pire mot qu'on puisse imaginer dans le monde pour reconstruiter de la valeur autour de l'usage et du partage mais il faut bien se dire que ce monde là il ne fait que commencer et qu'on ne l'a pas encore inventé donc on ne parle plus de contenu c'est fini on bannit le mot contenu alors vous avez parlé de la presse ça tombe bien on a deux patrons de presse avec nous Georges Sanero vous êtes le patron du groupe Bayard et nous avons Philippe Carly donc président du directeur général du groupe Amaury alors quand Axel Daucher dit qu'on a cassé finalement non pas la musique mais ce lien qu'on avait avec les artistes il disait c'est pareil pour la presse est-ce que vous cette génération numérique finalement c'est quoi c'est seulement un problème qui consomme moins de papier qui veut du gratuit de l'immédiat sans cesse sans le payer d'abord bonjour bonjour à tous moi je trouve que c'est fantastique de se retrouver à l'université ça me rappelle des meilleures années et j'aimerais aussi juste rajouter un mot on voit déjà tout l'intérêt de la jeunesse je ne sais pas s'il faut la mettre x, y, z mais toute la passion qui a été évoquée sur la table la table précédente alors pour nous le numérique ce n'est pas forcément un problème c'est tout simplement un constat il y a aujourd'hui une technologie qui permet de diffuser de l'information et pour des éditeurs mais aussi surtout pour les lecteurs et finalement pour la génération génération Z le problème il n'est pas tellement l'information il est l'hyper-information et donc on l'a vu tout à l'heure dans l'enquête finalement l'information doit être disponible à tout moment et puis si possible sans question d'argent donc pour l'instant je dirais c'est un fait mais on s'aperçoit qu'au-delà finalement les enjeux et les enjeux pour les jeunes mais pas que pour les jeunes du reste c'est quelle information et de l'information je peux en trouver énormément sur internet c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller essayer de la cacher ou de l'interdire mais par contre il y a un besoin de clarté un besoin de transparence un besoin de pédagogie de telle manière que chacun et en particulier les jeunes qui débutent dans leur vie dans leur vie personnelle et professionnelle soient capables de se constituer leur propre opinion et puis finalement de se construire progressivement leur propre référence et donc c'est excessivement difficile et évidemment des titres comme ceux du Parisien comme ceux du groupe Amoury comme le Parisien aujourd'hui en France ou l'équipe c'est par essence des titres qui sont populaires au sens large du terme c'est à dire grand public et finalement qui ont comme principal objectif d'apporter de la pédagogie d'apporter des points de vue de telle manière que les uns et les autres puissent se construire leurs opinions alors en même temps c'est assez surprenant parce que finalement on a accès au monde entier on parle toujours de globalisation on a énormément on a énormément évoqué ces jours-ci finalement avec le digital on ouvre énormément de possibilités et en même temps on s'aperçoit qu'il y a une soif de proximité c'est à dire on voit qu'aujourd'hui les 7 millions de visiteurs qui viennent tous les mois sur nos titres que ça soit sur le parisien ou que ça soit sur l'équipe ce qu'est-ce qu'ils recherchent finalement bien entendu c'est de l'information de l'information générale pour se faire une opinion mais c'est avant tout quelque chose qui les relie avec leur quotidien alors leur quotidien c'est leur ville c'est leur quartier c'est leur club et donc de plus en plus on voit bien qu'on est dans un monde qui est de plus en plus globalisé où on a énormément d'informations et en même temps il y a une soif de local je dirais même d'ultra local qui est très important enfin si on regarde et là je parle à la génération Z on a eu un succès fantastique autour du parisien du parisien.fr on a aussi un site qui s'appelle le parisien étudiant et là aussi on voit que sur le parisien étudiant tous les mois on a plus d'un million de visiteurs et qui vont chercher quoi qui vont chercher bien entendu les infos sur les examens c'est à dire le résultat des examens notamment pour savoir comment on réussit les amis et puis deuxième chose les lieux de sortie les bons coups les bonnes affaires et donc finalement on sent bien que tout à l'heure on a cité le besoin de sens mais c'est ça on est intéressé par ce monde finalement dans lequel on se balade assez facilement maintenant les étudiants très rarement font 100% de leurs études en France ils ont toujours du reste sans grande difficulté capacité à faire des études ailleurs et de se loger et en même temps ils ont aussi ce besoin de ce rattachement de références deuxième point qui me semble important c'est et on l'a dit aussi dans l'étude tout à l'heure c'est ce besoin de participer et de partager aujourd'hui on ne peut plus imaginer créer du contenu traiter de l'information sans co-création et du reste on n'a pas attendu d'avoir le numérique pour ça pour ceux qui sont lecteurs du parisien il y avait ce qu'on appelle la voie express ou le face au lecteur où on demande à des lecteurs d'aller interroger un personnage un politique un chef d'entreprise ou alors encore plus simple on va dans la rue et puis on demande à quelques personnes sans se poser la question du reste s'ils sont x, y, z qu'est-ce qu'ils pensent sur un sujet et alors avec bien entendu le moyen du numérique vous avez 600 000 fans qui vont en plus non seulement participer à la création mais qui vont partager ces informations et on s'aperçoit aujourd'hui on peut encore aller au-delà parce que vous pouvez choisir de partager l'information mais aujourd'hui vous avez des moyens comme la barre sur ce qu'on appelle la barre sociale sur les sites vous connaissez probablement mieux que moi qui vous permet non seulement de lire des informations qui vous intéressent mais automatiquement de prévenir l'ensemble de vos amis de vos choix de lecture de vos choix artistiques et autres et donc de participer et puis alors en même temps il y a un point très important et je crois qui est fort de la part des jeunes que l'on retrouve du reste dans ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux droits d'auteur il y a de la part des jeunes finalement une méfiance vis-à-vis des institutions il y a un manque de confiance on se dit finalement mais est-ce qu'ils nous racontent tout est-ce que le politique nous raconte tout est-ce que ces journalistes nous racontent tout est-ce qu'ils sont tous corrompus qui sont tous voilà tous amis avec les politiques pas forcément mais néanmoins donc il y a une et donc on sent qu'il y a aujourd'hui une demande d'éthique très forte et donc ça a des conséquences pour l'ensemble des titres pour l'ensemble des éditeurs puisqu'on ne peut plus amener l'information de la même manière et donc pour un titre comme le parisien bien entendu on n'est pas un journal d'opinion et on essaye justement uniquement d'apporter des informations qui vont permettre aux uns aux autres de faire leur propre opinion et puis alors je voudrais terminer par un dernier point qui est on est dans un monde dématérialisé on peut le voir ici et puis c'est deux jours on a vu des technologies fantastiques on a un très très grand nombre d'amis de relations et en même temps dans ce monde dématérialisé il n'y a jamais eu autant de demandes des uns et des autres en particulier des jeunes de rematérialiser ce monde je vous prendrai quelques exemples marathon de Paris que nous organisons 40 000 personnes participent au marathon pour se retrouver tour de France 5 millions de spectateurs sur la route mais là Philippe vous créez un événement vous créez de l'événementiel vous êtes obligé d'inventer un autre métier pratiquement oui mais si vous voulez on sent bien qu'il y a un besoin de se retrouver malgré tous les amis qu'on peut avoir virtuels de revenir à un monde très pratique très proche du terrain je reviens à la proximité mais j'ai cité des événements sportifs mais on peut citer d'autres événements comme Rock en Seine comme Cid Action comme La Nuit Blanche finalement autant d'événements qui permettent à un moment donné aux uns et aux autres je crois qu'à un moment donné il y avait un tweet qui était intéressant qui dit mais finalement c'est pas mal aussi de se regarder un match à la télé ensemble avec les copains et une bière bon voilà c'est à un moment donné tout ce monde on sent bien qu'il a besoin aussi de retrouver du sens et c'est ce que je voulais vous partager avec vous voilà les enjeux donc nous on n'a pas de difficultés finalement vous pouvez imaginer un site comme l'équipe à 1,2 milliard de pages vues par mois ça fait rêver Georges Seine 600 millions de pages vues sur les mobiles donc je pense que la presse est déjà dans le numérique et je terminerai par un dernier point moi je n'opposerai pas les générations parce que je pense que la culture elle se transmet et si on joue de la musique si on a envie d'aller écouter de la musique si on a envie d'écouter de la musique en haute fidélité si on aime la musique classique et si moi par exemple je découvre des groupes dont je n'ai jamais entendu parler c'est tout simplement parce qu'il y a un lien entre les enfants la génération Z probablement la génération alors je ne sais plus bien les générations je pense que dans les deux sens il y a des transferts et finalement un espèce de parcours initiatique qui prépare les uns et les autres finalement à leur vie culturelle Ramadou vous êtes d'accord il dit il faut transmettre il n'y a pas de guerre entre les générations comme vous disiez il faut qu'ils nous laissent tranquilles on va prendre le pouvoir je ne sais pas c'est choquant d'entendre ça non ? vous schématisez grossièrement non ? je n'ai pas dit ça j'ai juste dit en plus je l'ai dit non mais non vous êtes là pour nous soutenir pour nous épauler et bien sûr vous êtes là pour nous transmettre je n'ai pas dit laissez-nous tranquilles on sait ce qu'on fait j'ai juste dit vous avez peur de nous laisser faire et vous avez peur de nous laisser vous ne nous faites pas assez confiance je vais aller plus loin que vous puisque j'ai dit qu'il y avait une transmission dans l'autre sens moi je pense qu'on a une chance unique d'être par exemple aujourd'hui assis avec vous parce que on apprend énormément on se remet en cause et finalement on essaye de rester toujours jeune mais votre discours me plaît et j'achète mais c'est juste l'article du Figaro d'hier qui m'a bouleversé voilà alors lui c'est pas le Figaro ça va ils sont peut-être là Georges Samero est-ce que par exemple cette génération numérique moi Bayard je me souviens j'aime lire Phosphore voilà on parle de transmission voilà je l'ai fait lire à mon fils aujourd'hui simplement lui c'est même plus Z parce qu'il a 4 ans donc c'est après Z je sais plus je sais plus ce que ça va être est-ce que ça vous oblige à faire des efforts à changer votre mode de faire votre métier et dans quel sens on a parlé de valeur avec Philippe Carlic ils veulent plus d'intégrité ils pensent que tout est corrompu c'est vrai parfois on l'a vu qu'il n'y a pas assez de transparence quels efforts cette génération numérique vous oblige à faire pour continuer à faire votre métier et que ça continue et que la transmission se poursuive et effort je trouve le mot un peu dur moi je pense que c'est plus naturel que ça parce que quand la génération Z Y Y on va commencer par Y arrive dans l'entreprise d'abord c'est un bonheur de recruter des journalistes on a recruté 5 journalistes récemment pour le quotidien c'est formidable et il n'y a qu'une consigne à leur donner c'est dire bon écoutez bienvenue à Bayard vous venez pour changer Bayard mais acceptez aussi d'être changé par Bayard et je crois que c'est c'est dans ce rapport là qu'il faut qu'il faut voir l'entreprise donc il n'y a il n'y a pas d'effort mais il y a une vraie coopération et une vraie réinvention des choses et je dois vous dire je parle vraiment d'un monde ancien mais qui s'adresse aux jeunes aussi et qui est très très mobilisé sur les jeunes on est une entreprise on va fêter notre 140ème année on est né aussi avec une technologie qui était le chemin de fer alors je ne vais pas faire l'histoire vous inquiétez pas mais si l'entreprise est toujours là et si elle est relativement confiante dans sa créativité sa vitalité c'est parce que régulièrement elle se pose la question de pourquoi elle fait les choses pour qui elle le fait ça c'est très important dans quel type de relation et comment elle le fait ça cette notion de projet dans les entreprises de médias aujourd'hui c'est fondamental et mon voisin tout à l'heure a parlé d'engagement il a parlé d'engagement je dirais des lecteurs des utilisateurs et bien moi je fais un lien direct entre l'engagement de ceux qui utilisent nos contenus parce que je crois au contenu et l'engagement de ceux qui produisent les contenus et je dirais que c'est là où la chose devient intéressante avec les nouvelles générations c'est que nous avons une sorte de transfusion entre je dirais le contributeur le lecteur le journaliste alors nous sommes une entreprise de presse on est aussi une entreprise d'édition on fait des livres on est aussi une entreprise d'audiovisuel parce qu'on accompagne aussi certains personnages sur les écrans tout type d'écran on est une entreprise aussi qui se passionne pour je dirais des événements dans lesquels on va retrouver les publics donc on est une entreprise qui se passionne pour toutes ces nouvelles médiations avec plein de questions sur les modèles économiques mais avec une volonté farouche de rejoindre le public alors une entreprise de presse c'est une entreprise qui croit en la lecture et ça je crois que c'est important et je sais que même la génération Y et la génération des on va dire des 1-6 ans je pourrais vous en reparler croient beaucoup à la lecture parce que la lecture c'est d'abord un rapport au temps un temps à soi un rapport à soi particulier un rapport à l'intériorité et je dirais même un rapport à l'altérité c'est à dire que la lecture c'est un moment surtout lorsqu'il s'inscrit dans la durée et dans la relation c'est à dire quand on peut même vous raconter une histoire qui est un moment formidable qui construit et quand vous êtes un lecteur de presse vous savez que vous pouvez lire seul votre titre mais vous êtes aussi en communauté avec d'autres lecteurs et quelque chose qui est passionnant pour nous c'est que dans nos titres dans ce que nous appelons les contrats de lecture enfin qui est qui est aussi sur un modèle je dirais qui existe quand même depuis longtemps le lecteur a une place très importante donc les nouvelles générations dans l'entreprise les nouveaux supports ne nous inquiètent pas ils nous demandent ils nous demandent oui des apprentissages nouveaux et vous savez que quand on est une entreprise qui a beaucoup d'histoire on a connu des hauts on a connu des bas et je dirais que c'est dans les moments même un peu de fragilité qu'on retourne à l'essentiel et qu'on se mobilise sur les vrais sujets je crois que dans les années 70 avec le développement de la télévision et je vois Rémi en face de moi c'est vrai que la télévision est venue bousculer la presse et notamment la presse magazine et sur la presse jeunesse il s'est passé quelque chose d'intéressant c'est que cette irruption de l'image dans les familles et dans l'éducation nous a conduit à repenser profondément le rapport entre le texte et l'image et même à inventer une presse pour les enfants qui ne savent pas lire et la presse pour les enfants qui ne savent pas lire ça s'est appelé Pomme d'Api ça démarre à partir de un an donc la petite enfance a le droit à ce support je dirais démocratique d'ouverture qui est la presse mais il a fallu le réinventer alors est-ce que c'est un concept qui passe les frontières paradoxalement c'est un concept de la culture française qui a réussi à aller assez loin puisque nous avons des versions dans plusieurs pays et puis il y a un autre moment aussi qui nous a intéressé c'est au moment où on apprend à lire c'est difficile d'apprendre à lire vous vous en souvenez plus mais c'est un moment un peu délicat et là nous nous sommes comment dire attardés sur ce qui se passait quand un enfant apprenait à lire cette difficulté cette valorisation aussi qu'apporte la lecture on a vu ces moments d'isolement qui peuvent faire peur ce besoin de socialisation tout en sachant lire en sachant bien lire décoder et là on a inventé j'aime lire vous en parliez tout à l'heure mais j'aime lire ce qui est intéressant c'est que j'aime lire Tom et Nana voilà j'aime lire ça donne naissance aussi à des personnages qui ont une dimension et qui sont pas là par hasard Tom Tom et Nana n'étaient pas là par hasard Tom Tom et Nana étaient la marque je dirais d'une socialisation absolument nécessaire pour ne pas avoir peur de la lecture donc Tom Tom et Nana vous connaissez Tom Tom et Nana ? voilà j'étais sûr qu'il y a que les filles non le nom de famille c'était comment ? Dubouchon bravo ils connaissent ils connaissent bravo voilà c'est ces deux enfants qui vivent dans un milieu hyper socialisé qui est le restaurant à la française un restaurant un peu fou qui vivent avec leurs parents mais aussi qui est un restaurant totalement ouvert sur la société donc ce personnage qui est né à la fin des années 70 il a traversé plusieurs générations il est sorti de son support papier il est rentré dans le livre il est rentré sur les écrans il est passé à la télévision et il a offert une visibilité à ce caractère comme je dis à cette personnalité qui a rendu je dirais l'accès au livre l'accès à la presse plus facile même avec des enfants qui pouvaient avoir une relation difficile aujourd'hui je dirais l'aventure de Bayard qui est une aventure culturelle et bien elle continue avec ses nouveaux supports nous sommes sur le numérique nous avons des propositions interactives etc nous sommes dans une continuité merci beaucoup mégane étudiante une question on a des problèmes de micro merci merci bonjour alors mégane fouéré étudiante en master 2 stratégie de développement culturel ici à l'université d'avignon moi j'avais une question qui est plutôt d'ordre général donc je pense que tout le monde est apte à répondre à ma question le numérique la technologie c'est génial c'est aussi quelque chose que l'on croit maîtriser mais qui finit par nous dépasser la génération des 12-25 ans c'est la nôtre on a grandi à côté d'une entité qui j'ai l'impression a grandi plus vite que nous pensez-vous que notre génération peut hériter d'un syndrome d'angoisse numérique parce que tout va très très vite et moi par exemple j'ai peur qu'à long terme on puisse me lobotomiser avec un simple ctrl z ou pomme z voilà c'est bien nouvel existentialisme alors ah bah oui on a un seul micro moi je pense qu'il y a deux il y a deux angoisses il y a l'angoisse mais c'est pas c'est pas la tienne c'est plutôt celle de ne pas maîtriser ces nouveaux outils qui arrivent et je pense qu'il y a une angoisse en revanche complètement transversale qui est comment on gère la profusion et l'accès de tout le temps je reviens sur le thème de tout à l'heure et je pense que le sujet de maintenant c'est de redonner un sens à la gestion de cette profusion et pour le moment on l'a pas inventé et c'est ça c'est ça le chantier qui est devant nous et c'est un chantier de pas d'angoisse pour limiter son angoisse c'est aussi un chantier d'émotion que l'on en constitue moi je pense que il faut parler quand même d'éducation média le fait que vous posiez la question moi je trouve qu'on est sur la bonne voie déjà c'est à dire que il faut pas se faire envahir submergé par cette profusion mais il faut il faut retrouver le temps de ce nouveau média pour je dirais être totalement disponible au contenu ne pas rester dans une fascination technique ou technologique voilà et alors il y a la semaine de la presse à l'école je pense qu'il est temps de renouveler ça pour faire un autre type de semaine retrouver le berger de lettres comme disait Heidegger face à la technique Philippe Carly moi je pense qu'il y a il y a deux aspects bon d'abord le meilleur des mondes c'est certainement pas celui dans lequel j'aimerais vivre et donc je crois pas non plus par rapport à la présentation tout à l'heure que c'est forcément utile que des personnes de 7 à 77 ans sachent ce que c'est qu'un octet ou alors ce que c'est qu'un gigabit ou autre chose je pense que justement toute la force aujourd'hui de l'industrie numérique c'est de créer des applications qui font que aujourd'hui moi quand j'ai démarré mes études d'ingénieur on apprenait à écrire en assembleur je sais même pas si le mot assembleur existe encore et aujourd'hui moi je suis sidéré de ce qu'on peut faire avec une tablette ou autre chose parce que finalement ça vous facilite la vie sans vous soucier finalement s'il y a des gigas des terras si c'est écrit en langage C ou je sais pas trop quoi voilà donc ça c'est un premier point je pense qu'il faut il faut que la technologie soit au service de l'homme et pas l'inverse deuxième chose néanmoins je crois que ça n'empêche pas le bon sens quand on veut je crois réussir sa vie il faut savoir faire un équilibre entre vie professionnelle vie personnelle vie sociale vie culturelle et ça veut dire qu'il faut savoir éteindre son téléphone il faut savoir quand on consacre quand on a un emploi du temps très très chargé et qu'on a des amis c'est savoir consacrer les 30 minutes qu'on leur consacre à 100% et donc là je pense qu'il y a un vrai danger de la technologie au sens large si on ne fait pas attention puisqu'elle rentre insinueusement dans notre vie c'est déjà les mails qu'on lit à la maison c'est déjà une partie du travail qu'on reporte qui peut être un atout si on sait inventer une autre société c'est à dire où on n'a pas des horaires pour travailler où on vient pas on se déplace pas au bureau mais il y a aussi le danger de ne pas maîtriser cette technologie donc je pense que c'est des questions qui dépassent largement le cadre de la technologie ou de la création de contenu c'est plus des questions sociologiques il y a remis le voulier et agir je pense qu'il y a remis le de la création 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 les marchés les marchés sont maintenant les marchés la création de 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 la création et de la création de la création des politiques qui se comportent ainsi qu'on parle ces processions qui sont très importants à discuter et ils ont à faire avec l'autorship et la créativité, donc je dirais les enfants ne sont absolument pas peur des hackers et Anonymous est le nouveau punk Bravo Alors ça sera le mot de la fin Marc, Dieu, vous aviez une question et puis je demanderai à chacun d'essayer d'y répondre en nous donnant des raisons d'espérer Oui bonsoir Merci de me donner la parole Alors moi ma question c'est entre les générations on parle souvent de de fractures d'incompréhension on laisse toujours supposer l'idée que on se comprend pas totalement or avec la génération numérique pendant ces deux derniers jours quand on parlait du numérique on parle beaucoup de participation, de co-réalisation de partage et donc ma question c'est est-ce que la génération, les générations numériques de maintenant et leurs leurs aînés donc génération X Baba Cool Baby Boom tout ça tout ça est-ce que finalement c'est pas une chance de mieux de mieux se comprendre et de réduire ces fractures cette incompréhension entre générations voilà ils sont très inquiets qui veut rassurer Marc et tous ceux pour lesquels il parle juste moi je l'ai dit tout à l'heure finalement cette différence de génération c'est pas très original je veux dire c'est pas le numérique qui change le fait qu'il y ait des générations et qui transmettent au fur et à mesure dans les deux sens une culture ou des valeurs etc donc moi je je ne suis pas très inquiet je pense tout simplement qu'aujourd'hui et au travers du forum on l'a bien vu la seule chose c'est que la manière dont la génération Z va aborder un problème ou va s'informer ou va aller se cultiver est probablement différente de celle qu'avait la génération précédente etc et finalement je suis certain que la génération Z à un moment donné connaîtra des révolutions culturelles qu'elle est incapable et que personne ici est capable de prévoir donc je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait cette espèce de croissance naturelle d'enrichissement naturel au travers des générations et à nouveau je ne pense pas qu'il y a d'opposition des générations tout au contraire merci sur ce voilà sur ce generation gap ou non et je vous en demanderai en une phrase et on terminera là car nous devons évacuer la salle pas pour des raisons de sécurité une phrase en une phrase ils sont inquiets en une phrase mais pas être inquiet parce que les supports peuvent changer les traitements peuvent changer pardon ah bon voilà c'est bien ce qu'il me semblait les supports peuvent changer les traitements peuvent changer mais c'est les mêmes questions quelles que soient les générations donc coopération oui et puis un peu d'écoute réciproque enfin c'est surtout ça qui est important moi je pense que les aides là je sais pas si c'est ceux qui sont ici ou pas mais ils ont une vraie ils ont vraiment un rôle particulier à jouer les Y nous ont montré qu'il fallait qu'on leur faisait plus qu'on pouvait plus raconter n'importe quoi qu'ils avaient une exigence extrêmement forte mais pour la première fois maintenant les aides sont partie prenante du fait de changer les choses donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire Ramata ? pour terminer ? tiens on a rien à perdre et on sait qu'on va y arriver voilà et Yawomil in English merci voilà merci merci c'est tout ? oui en français génial merci à qui ? génial merci à qui ? à eux ? à vous très bien merci à tous bravo pour vos questions merci aux participants peut-être que j'ai quelque chose à dire Jean-Luc Codard a dit que les spectateurs